Tu ne viens pas tout de suite à casser la maison pour faire sortir ses affaires. Il y a une procédure que tu mènes pour que la personne sache que voici le délai qu'on lui a donné pour sortir de la maison. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, les gens disent que les ébriens ont vendu leur terre. Mais les ébriens, tout à Bidjan leur a parté, même les ébriens avaient leur terre jusqu'à la même à Bassam. Mais c'est le développement qui a fait qu'ils ont cédé toute partie de leur terre. Mais vous imaginez, aujourd'hui, même si on prend, je prends un exemple, on prend Yamsoukro qui est la capitale, on dit la capitale politique. Si Yamsoukro se mène dans la branche du développement d'Abidjan, les baoulés qui sont là-bas seront obligés de céder une partie de leur terre pour construire certaines infrastructures. Mais ce n'est pas dit qu'ils aiment l'argent. Ce n'est pas parce qu'ils aiment l'argent qu'ils vendent, mais c'est le développement de Yamsoukro qui va permettre que certains propriétaires terriens cèdent les parties de leur terre. Aujourd'hui, si les ébriens avaient fait un bras de fer pour dire non, on ne vend pas aucune partie, même un centimètre de leur terre, est-ce que vous allez avoir un plateau ? Est-ce que vous allez avoir un cocodil ? Est-ce que vous allez avoir deux plateaux ? Est-ce que vous allez avoir un bobo ? Non ! Donc, ils ont dit au Fouet à négocier des ébriens pour obtenir même la chose au plateau. Donc, ce n'est pas une question de dire qu'ils ont vendu leurs terres. Moi, je ne suis pas ébriens, mais je connais un peu l'histoire des ébriens. Ils n'ont pas vendu leurs terres parce qu'ils avaient plus d'argent. Non, laissez-moi terminer. Ils n'ont pas vendu leurs terres parce qu'ils avaient plus d'argent. Je vous le dis ça. Voilà, parce que nous tous dans nos villages-là, nous sommes dans nos villes-là. Moi, par exemple, je suis de Divo. Tous les habitants de Divo ne sont pas forcément des Didas. Il y a eu des étrangers qui ont acheté des terres pour construire des maisons parce que le Divo est devenu une ville. Parce que Divo, avant, c'était un village. Mais aujourd'hui, Divo est devenu ville. Mais aujourd'hui, demain, on va dire non que les Didas, parce qu'ils aiment l'argent, donc ils ont vendu toutes les terres de Divo. Non ! À un moment donné, quand le développement vient chez toi et que ton village veut devenir ville, tu oublies de citer une partie de ta terre. C'est parce que tu as un vendu, bien, tu chètes de l'argent. Donc, chacun dit les choses. Voilà. Et moi, par exemple, le développement dont on parle là, est à Yopougon. Le marché de Yopougon jusqu'à Hôtel Kimi. Il y a une voie qui quitte du marché de Yopougon. Il y a un semblant de marché à Yopougon-la-Vert, l'église Sainte-Rita au Carrefour, qui traverse l'Ikan, qui va jusqu'à l'hôtel Kimi. Mais quand vous regardez, il y a la voie là. Elle devait être directe. Mais arrivé quelque part, la voie a dévié comme un serpent. Pourquoi ? Parce qu'il y a un immeuble qui est là qui appartient à un bourreau du gouvernement, à un gars du bourreau. Donc, ils n'ont pas cassé l'immeuble. Si vous connaissez bien l'anglo, je suis rentré parler là. Si vous êtes de Yopougon, qui c'est quelqu'un de Yopougon-là ? Il sait ce que je suis rentré, je dis. Au Carrefour, de Sainte-Rita, au feu, jusqu'à la nouvelle voie qu'ils ont faite, qu'ils soient à l'hôtel Kimi là. La voie devait être toute droite. Mais quand ils prennent la voie, arrivé quelque part là-bas, après l'école, les comprimés qu'ils ont cassés, tout ça. Il y a un immeuble qui est là qui n'ont pas touché. Alors que toutes les immeuble qui étaient aux entrées, même les comprimés, ils ont cassé à cause de la voie. Mais arrivé quelque part là, ils ont laissé. Parce que l'immeuble a parti, comment dirais-je, à l'un des points de l'île du gouvernement. Ils ont laissé le même. Donc, quand tu vois la voie, quand même la voiture vient là, celui qui vient de l'autre côté, ça n'a pas fait attention. Il peut même avoir collusion avec celui qui vient de l'autre côté. Parce que la voie est tellement tortueuse. C'est un village même très dangereux. à 90 degrés. Un village très dangereux. À cause de l'humain qu'ils ont laissé. Vous voyez. Donc, ça veut dire que, quand ça touche des gens qui sont importants, on peut faire des déviations. Soyons humains, soyons raisonnables. Soyons raisonnables. Vous voyez. Quand on s'élève très tôt le matin pour aller casser la maison de quelqu'un, on s'attend à quoi ? Aujourd'hui là, ceux qui ont s'élevé très tôt ce matin pour aller casser la maison-là, ils vont aller dormir où ? Ils ont des enfants. Ils ont des familles. Peut-être qu'il y a des vieilles dans ces maisons-là. Ceux-là, ils vont où ? Ils n'étaient pas prévenus depuis longtemps. Ils vont laisser prévenus. Il faut avoir les preuves de prévenus. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit les gens qui sont dans l'image-là, avoir les preuves. Il y a quand les gens ont cassé, quand les gens ont cassé GESCO-là. Quand les gens ont cassé GESCO-là, c'est le même gouvernement qui est venu sur la télé pour dire qu'ils se sont trompés. Vous voyez, le même gouvernement est venu faire communiquer pour dire qu'ils se sont trompés. Le code, ils ont cassé là. Le code, ils ont dit qu'ils ont dédommagé le propriétaire de l'école. Ils ont dit qu'ils ont dédommagé le propriétaire de l'école. Mais le même gouvernement est venu ici pour dire qu'ils se sont trompés. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Moi, GESCO-là, il y a un cité immobilier qui est là-bas. Mon frère, mon frère, on est... T'as arrêté de parler dans mon... On est insulté pas, on est insulté pas, il faut bien parler, on est insulté pas. Non, mais... Non, mais tout ce que j'ai entendu, est-ce que j'ai parlé d'un juge ? Mais cela, il va finir. Est-ce que j'ai parlé d'un juge là-bas ? Est-ce que c'est ce que j'ai dit là ? J'ai suivi quelqu'un ? Arrêtez ça là. Mais de... Tout ce que j'ai dit là, est-ce que j'ai dit un mot de... Attendez, laissez-le, il va finir, s'il vous plaît. Comme je l'ai dit là, laissez-le, il va finir de parler. C'est en motion. Vous allez lui parler et puis on va avancer. On ne peut pas parler tous ensemble comme ça. S'il y a des personnes qui ont des preuves, ils vont nous donner des preuves. Vous comprenez ? Moi, moi, j'ai aussi à dire, moi, j'ai des questions à lui poser, mais je viens le laisser finir d'abord. Vous comprenez ? Donc, s'il vous plaît, soyons dans le respect. Allez-y, monsieur. Vous pouvez désactiver votre micro. Oli. Voilà, c'est fait. Bout, il se cas, l'histoire des gestos est venue ici. Ils ont dit non, qu'ils ont déshommagé, chose qu'on dirait, genre, le directeur de l'école. Mais le gars, ils sont allés... Là, il est allé interviewer ce monsieur. Il dit si le temps même est prêt, là, ils n'ont qu'à envoyer les preuves que lui, ils ont déshommagé. Et il les attend. Est-ce que l'État a fait communiquer ? Après même, c'est l'État même qui est venu faire, qui a dit non, que c'était une erreur. Et c'est le même État-là qui a pris des responsabilités pour aller... Dès qu'ils vont reloger, recaser les élèves. Donc, quand vous n'avez pas des preuves, ne dites pas, ne venez pas ici dire qu'on a eu des preuves. Moi, c'est un geste-là. Il y a une cité là-bas qui s'appelle Jadé d'Éden. La cité-là a été construite par un nom qui s'appelle Jurokma Serafin. Il a payé le terrain, il a construit les gens, les gens ont payé les maisons. Il y a des gens qui ont cassé les maisons alors qu'ils ont l'air c'est des hommes propriétaires des maisons. Ça, là, vous allez dire quoi ? Vous allez dire qu'on les a dédommagés ? Moi, je ne parle pas pour dire quoi que ce soit. Voilà. Donc, quand vous dites non, ils ont des adouements. Envoyez les preuves. Jusqu'à aujourd'hui, même le gouvernement, il n'est pas capable d'envoyer des preuves. De toute façon, on fait l'un jour dans la télévision et on dit, bon, voici les preuves qu'on a dédommagés les gens. Voici les papiers qui ont été signés par telle identité. Jamais ils n'ont fait ça. Tout le jour, ça vous plaît sur le panel, dites non qu'il y a des preuves, il y a des preuves. Arrêtez ça. Oui ? Oui, s'il vous plaît, OK, quand on parle de dédommagement, en réalité, comme j'ai signifié tout à l'heure, dédommagement, ce n'est pas tout le monde qu'on fait, c'est uniquement... Allô ? Oui, vas-y, parle. Allô ? Mon micro se ferme à chaque fois. Qui voulait parler ? C'est toi qui voulait parler. Oui, c'est moi qui parle. Ce n'est pas pourquoi mon micro se ferme à chaque fois. Ah, d'accord, vas-y. Voilà. Mais je n'ai pas fini. Si c'est une motion, qui dit une motion et dit deux minutes, c'est trop pour une chose. Allô ? Allô ? Allô ? Je peux continuer ? Oui, OK. Une motion à nomine ? Oui, 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 oui. OK. OK. L'autre, il parle de... Il ne savait pas qui on devait casser et puis pourquoi ils sont restés autres. Mais moi, je dis quoi. Dédommager, ce n'est pas à tout le monde qu'on le fait. C'est uniquement aux propriétaires qui ont le fait. Vous comprenez ? Mais nous, tous nous savons que les gens sont malhonnêtes. L'État peut dédommager le monsieur, le propriétaire en question. Lui qui a le titre foncier de son tir, on peut dédommager. Est-ce qu'à son tour, ce monsieur a vraiment dit à ses locataires que voici, 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 et je vous rembouffe peut-être votre caution et quittez-la. Tout ça, ce sont des questions qu'on ne traite pas et on peut faire accuser les autres. Bori-lo, Bori-lo, pardon, qui a déjà mis là. Nous, on sait que ceux qui sont là-bas ne sont pas des gens qui ont de l'argent. Donc, il y a un problème quand ça vous arrive, il ne faudrait pas dire non. Est-ce que le gars, bon, le gars, il sait, mais il n'a pas les moyens. Il fait comment ? Il sait, mais il n'a pas les moyens. Il fait comment ? Ils sont en sérieux un peu ? Voilà, on ne dédommage pas n'importe qui en fait. C'est uniquement le propriétaire qui n'a pas les dommages, on ne peut pas les dommages, le locataire. Le locataire vient entre lui et son propriétaire. Voilà, ce n'est pas le gouvernement en fait. Vous comprenez ? Donc, les gens peuvent être malhonnêtes à tout moment. Voilà. C'est un peu ce qu'il y avait à signifier. Donc, arrêtez-moi de dire non, les gars, ils ne le savaient pas, ils ne le savaient pas. D'accord, moi, je voulais souligner quelque chose. Oui, je viens, je voulais donner une motion deux minutes, je voulais dire quelque chose. Il faut comprendre une chose aussi que ce n'est pas tous ceux qui vivent dans les quartiers précaires ou dans les quartiers bas qui sont forcément des personnes qui n'ont pas l'argent. Je vous dis qu'il y a des milliardaires commerçants qui vivent dans des quartiers vraiment très bas. Donc, ne venons pas faire comme si c'était général. En fait, quelqu'un qui vit peut-être à Boribana, ça veut dire que forcément, celui-là, il n'a pas les moyens de venir prendre une maison quelque part. Vous voyez les gens qui vendent à Adjamé, il y a plein de milliardaires à Adjamé. Quand on se lève aujourd'hui, on fait une statistique de 2000 milliardaires en Côte d'Ivoire. Ces 2000 milliardaires là sont où ? Moi, je veux savoir. Et ça, c'est des personnes qu'on a pu peut-être identifier. Je n'ai pas dit 2000, je n'ai pas dit 200, je n'ai dit bien 2000 milliardaires en Côte d'Ivoire. Il y a des personnes qui sont dans des quartiers vraiment très précaires qui vivent dans des cycles au bois même mais qui sont milliardaires. Hein ? 2000 personnes milliardaires en Côte d'Ivoire. Allez-y, regardez sur les statistiques de Côte d'Ivoire. Vous ne suivez pas le gouvernement, vous ne suivez pas les pailles, vous ne suivez pas les pailles d'informations. On est tous focus sur TikTok, WhatsApp, on ne s'informe pas, on ne s'instruit pas et ça, ça joue sur nous. Ça joue sur nous, c'est moyen de te donner la source, il faut aller vérifier, chercher. Je suis d'accord, je suis d'accord qu'il y a 2000 milliardaires, je suis de la commission. Oui, je sais qu'il y a 2000 milliardaires. Même quand il y a des millionnaires dedans, je dis bien milliardaires, il y a des personnes à Djamé qui vendent à Djamé, ils sont dans des magasins portionnaires, mais c'est des multimilliardaires en question. Donc ne faisons pas comme si en fait, c'est ce que le gars est en train de dire là, il y a des personnes que peut-être, c'est vrai qu'on ne peut pas dédommager tout le monde, tout le monde n'a pas eu cette chance-là. Je vais vous expliquer que je vous dis, en 2002, nous qui sommes sortis de la crise de 2002,